une carte donc c'est maintenant ou jamais messieurs dans le chat mesdames et messieurs faut envoyer de la force à notre équipe là cette équipe de hit ouais je vous ai trouvé un petit peu timide ces derniers jours en 0-2 de logo sur hit n'hésitez pas à spammer les émotes pour leur donner de la force ils en ont besoin ils sont en 0-2 en EPL c'est ce match qu'il faut remporter pour espérer pouvoir se qualifier au playoff il leur faut une victoire il leur faut une victoire c'est maintenant ou jamais il va leur falloir effectivement cette victoire contre Astralis en plus ça pourrait vraiment les mettre dans le bain et on est parti dans ce pistol side terreau forcément pour le hit puisque c'est leur choix de carte on a double fumigène double flash et on va se diriger vers une prise longue allez Afro qui cross avec son P250 pour l'instant on la conteste pas si on la conteste sur un autre temps Jax qui répond Farley qui trouve la tête de Joko c'est du 1 pour 1 pour l'instant et on va reculer côté Astralis est-ce qu'on décale ouais on y va pas on est timide on veut pas sortir exercice par contre qui fait un kill hyper précieux sur blémet config qui ajuste bien en situation de 3v3 on a récupéré la longue on a encore deux fumigènes situation qui peut être favorable à hit mais attention il y a deux joueurs qui n'ont pas de kevlar deux joueurs qui n'ont pas de kevlar du côté de hit mais Afro en super soldat avec ce P250 kevlar qui pourrait faire le taf il va avoir fort à faire on a mis les doubles smoke on va pouvoir passer à premier kill de prix Farley c'est dommage là la ligne assez facile par contre prend beaucoup de risque Farley et il va tomber sous les balles de body derrière ça sera du côté de glaive et Afro P250 qui se retourne attention 7 hp pour body Afro 44 mais Baudu qui répond le pistol est remporté par les hits et voilà le premier round magnifique ouais magnifique mais comme d'habitude un hit très fort aux pistoles c'est à dire que c'était un petit peu moins le cas mais sur la première journée c'était très convaincant sur 4 aux pistoles sur la première journée ils continuent sur leur lancée petit one tap sur blémet op2 celui-là il est validé c'est à l'avantage quand tu as des joueurs skillé tu peux leur dropper des p dans 50 c'est ça 50 kevlar ça fait le taf et on l'a vu avec gaffreau et exercice et du coup éco sèche il y a de moins en moins d'équipe qui force au deuxième monde j'ai l'impression depuis là depuis un petit moment je trouve qu'il y en a beaucoup c'est éco sèche même en ct c'est surprenant je trouve que ça dépend vachement des cartes ouais il y a des cartes où c'est facile de call en force par exemple un fermo il y a beaucoup de close range tu peux profiter des pistoles sur d2 ça peut être c'est vrai que sur d2 c'est plus c'est plus compliqué c'est vrai pour faire pour faire marcher les pistoles c'est plus en tout cas on est parti full usp donc ça devrait être un rune assez facile mais bon pour se méfier essayer de pas perdre d'armes faire croquer body au mac ten serait bien aussi pour récupérer un peu d'argent et construire une économie il y avait un seul digueur du côté d'astralis mais il est déjà tombé dans la carnet c'est vrai c'est joko qui l'a couché à config il est gourmand il prend toujours un petit digueul on le sait et il ya un stack au niveau du b on a trois joueurs b un joueur dans le mid on joue pour blême f mais bonne direction de la part de body et de ses coéquipiers on va aller sur la short j'ai l'impression à moins que ce soit qu'un appel on va envoyer joko qui prend de l'information pour l'instant pas grand chose à signaler ouais petit toinoué pour espérer de choper un joueur on va faire la seconde vague de stuff du côté d'afro puis mis avant-garde peut-être une flash départ l'exercice il sera en coup d'un slower on va avancer prudemment au niveau de ce bpa c'est l'exercice de travailler là où il va être pris en tenaille entre deux joueurs middle de joueur b peut-être premier kill de réussie attention pour lui ça va lui courir dessus probablement au niveau du b ce qui va s'en rendre compte à dommage petit peu naïf peut-être là dessus c'est dommage on perd un galile c'est pas forcément très grave mais tout de même à les body pour le mac ten voilà 600 dollars supplémentaires est ce qu'on peut aller chercher un peu plus c'est dur avec le mac ten effectivement c'est c'est un autre un autre jeu n'est pas à manek qui veut n'est pas manek pour mettre des gros headshot comme ça ils vont aller chercher ils veulent pas laisser peut-être le galile et surtout essayer d'aller récupérer un peu d'argent on va y valer ce feed on voit jacks il va envoyer une petite flash dans le dos petite flash facto malheureusement il y aura personne ils sont déjà descendus faire attention serait bien de faire tomber pas de perte sur le mac 10 quand même on fait tomber le galile on fait des sous et on récupère peut-être pas magnifique alors on récupère pas mais on fait quand même 1200 dollars supplémentaires et pas de galile conservé donc pas d'armes gratuites on laisse rien au hasard c'est parfait il a même fait trois qu'il est il a fait trois qu'il est dans galile en tout un ouais c'est ça on sait très bien très bien joué on va chasser avec le mac ten de body famas dans les mains de config ça coûte cher de pouvoir et on a pris un sniper direct pour farleague anglais scannon pas de pas de stuff un pour lui pratiquement une petite flash ou le rouge ou c'est un rush b ça je reconnais c'est un rush b farleague qui va rater son premier tir glaive au contact peut-être pour prendre le premier qu'ils voient on s'aligne un petit peu c'est dommage là dessus derrière joko répond exercice envoie une petite cobi sur farleague 3v2 on va pouvoir planter la bombe ah non on reprend directement on va reprendre directement pour confit qui envoie sur une flash double mf body qui va avoir du mal à ajuster malheureusement sur ce 1 contre 3 c'était trop difficile on a été naïf sur la voiture on a été naïf sur la position de glaive alors qu'on avait pris énormément d'espace c'est ouais enfin jax n'est pas naïf mais afro du coup on se met devant et et pour jax ça devient compliqué assez bien joué de la part de l'astralis de reprendre directement sur une flash double mf on laisse pas la taxe organisée il n'y avait pas d'armes en plus c'est dur il n'avait pas d'armes il n'avait pas d'armes je crois que c'est body qui est resté ouais il est au mag 10 donc c'est dur il a essayé de changer mais il a récupéré un scout encore plus dur à l'astralis j'ai vu un petit peu de stuff raté la smoke xbox en des blondes l'épée et je crois que c'est en première journée où ça leur a coûté très cher de rater des stuff sur d2 on a eu des smoke diamant raté qui donne des doublés afro l'a raté celle-là il y a deux jours espérons qu'il corrige le tir cette fois alors parce qu'elle est raté elle est bonne voilà la petite smoke diamant on va faire un contrôle carte assez lent très classique joko qui vient investir la corniche sur le fumi d'afro flash proposé par exercice pour l'aider ouais prise de la short et reprise de la longue au même moment on va faire un split au niveau du a ça tombe dans la ligne de farlig qui prélève body et on a on a l'information que le sniper danois est au niveau de cette longue la petite smoke derrière pour bloquer ça va être dur de récupérer cette longue honnêtement elle est bien défendue on a encore un peu de stuff donc on a des options du côté de hit on pourrait soit sortir dans le mid soit mettre un temps en A on va voir pour l'instant c'est un temps A qui est proposé pour une infiltration d'exe dans cette bombée ça va être une redirection mid to B mais la bolo est bonne attention on stuff main aïe si on l'a entendu en plus la smoke 3 2b qui est déposée xzib qui offre le sas qui va avoir toute l'information qui va arriver dans le dos ouais xzib qui va faire mal moins un de xzib sur afro c'est pratiquement terminé il va falloir faire des grosses ouvertures en B là mais que c'est dur xzib en plus qui sera invisible derrière et on va aller save on va se contenter de save on ramasse le sniper pour l'exercice c'est pas plus mal rune de poubelle ce qui leur a coûté cher sur les derniers sur les journées précédentes aussi c'est temps mort un petit peu sur les contrôles cartes ou des fois je les trouve un petit peu lent pour rediriger ici xxib on a profité en offensée de longues il y a eu un kill facile on a hésité on y a eu 20-30 bonnes secondes du côté de hit avant qu'on se décide à faire quelque chose bah c'est vrai que c'est dommage parce qu'on met la smoke 3 2b il y a comme tu l'as dit le staff en main confie qui envoie la mollo et peut-être au moment où la mollo part il y a moyen de décaler au contact de le surprendre et après c'est pas le même round mais c'est un peu lent Afro était au sniper voilà Afro était au sniper donc c'est difficile pour lui de décaler ouais dommage Afro là qui va pas réussir la flash est bonne je crois qu'on va refaire le boost que j'avais que j'avais vu de c'est un put qui avait fait ce boost j'espère qu'on va pas faire le timing du coup Ouh la chou Gaï 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 cette hacheuse par contre elle est incroyable ouais on va juste déposer Jax je pensais qu'on allait peut-être décaler pour justement punir Farlic s'il tenait la ligne mais non la grenade qui fait très très mal on perd beaucoup beaucoup de points de vie ouais il y a eu une volonté de boost mais vu qu'on a mis trop de temps qu'on est tombé une fois qu'on avait refait le boost la smoke n'était plus là malheureusement alors qu'est-ce qu'on fait on n'a pas vraiment le contrôle de cette langue on a l'air de se diriger en tout cas vers une reprise langue ouais c'est bien senti il y a un seul joueur qui est dans le pit c'est Xeip Nix il a un Fumi par contre il peut temporiser mais Blemeth n'a pas de flash pour lui ouais il est un peu tout seul il est un peu esselé il va être entendu il n'aura pas le temps je pense d'envoyer son stuff on va sortir d'un coup sec voilà c'est parti Xeip qui est tout seul maintenant il va falloir essayer de trouver les premières têtes il touche il envoie une petite flash la petite le petit fumigène pour essayer de sauver une poche on va essayer de gagner du temps pour l'arrivée de Far League c'est bien joué ce que fait Xeip on va aller le chercher là dessus on va encore dessus Xeip t'en prendra premier attention ça commence à coûter cher là et il en prendra pas deux Joko qui vient le punir mais Far League répond sur l'exercise au niveau de la short l'exercise qui joue un petit peu trop tôt ses coquipiers n'étaient pas prêts à l'aider il voulait prendre un timing malheureusement ça n'a pas payé et il reste plus qu'un fumigène du côté de NIT on a plus stuff et 13 secondes à jouer l'EMF va décaler au niveau de ce BP c'est un kill facile pour lui il va peut-être pouvoir agir sur le deuxième c'est refusé par Afro Afro qui tombera sur le spray de config avec Jax il restait 7 secondes il n'y avait plus le temps de toute façon de poser la bombe on avait compris la redirection c'est trop compliqué reprendre la longue comme ça c'est pas si tard ça coûte du stuff ça coûte trop de temps c'est vrai que derrière on est un peu à court pour exec ouais il faut un peu plus de harm je pense dans cette reprise longue il faut le dire dès le début s'il y a un joueur dans le pit on lui court dessus c'est ça là il y a eu un petit 5-10 secondes pour placer le deuxième fumigène ouais et puis ça permet à Far League de faire la rotation donc ça laisse du temps en fait à la défense d'Astralis de s'organiser alors que si on essaye de lui courir dessus dès le début il est un peu esselé Xzip les derniers rounds d'armée proposés par X ne sont pas... ils ne m'ont pas convaincu pour l'instant effectivement ils ne m'ont pas vraiment convaincu sur ces rounds d'armée on n'a pas... on ne les a pas vu beaucoup travailler le mid ça a été souvent à deux temps là pour l'instant on est vraiment axé sur la longue on a fait deux reprises longues on a tenté une reprise longue on deny par Far League ensuite on l'a fait une deuxième fois là on a un problème technique j'ai l'impression sur le PC de glaive il va falloir montrer un petit peu plus de diversité en terreau peut-être essayer de voir ce qu'il se passe dans le middle essayer d'aller call quelques 3-2b aller chercher config c'est ça c'est ça pose technique problème d'écran pour glaive ouais en espérant que ce soit juste un mauvais départ pour Hit ils ont quand même mis le pistol enchaîné sur le deuxième c'est bien mais là ils vont être obligés de passer par la case echo aller y'a plus d'argent ça va peut-être laisser un petit peu de temps à body pour réfléchir ouais il faut se mettre dedans il faut se mettre dedans individuellement et collectivement quand on voit l'admin toucher au câble et tout ça veut peut-être dire qu'on en a pour un petit moment j'ai des tests câbles petit problème sur les écrans en parlant d'écran sur les conseils de Jawed j'ai acheté des bras pour mes deux écrans chez moi j'étais là en stream quand on a parlé c'est incroyable ça change une vie les bras vraiment t'as un confort en plus ça libère de la place sur le bureau je comprends pourquoi à faire des vidéos les bons plans de Jawed les bons plans de Jaja les bons plans de Jaja toutes les semaines ah non ça change une vie moi là je vais pas te mentir j'attends de déménager pour m'acheter un vrai bureau un truc parce que je vais pas vous mentir moi je joue sur une table c'est presque une table voilà quoi c'est presque une table de cuisine donc là ouais je pense que dès que je déménage je me ferai un très beau bureau tu vois bien confort beaucoup d'espace voilà je mettra un peu le prix quoi parce que là pour l'instant c'est poussif ah c'est vrai que les bons bureaux c'est devenu la norme hein même sur tous les événements maintenant que vous voyez T1 ce sont des bureaux qui sont amovibles on peut régler au millimètre près la taille pour le confort des joueurs je t'avoue j'en ai un aussi je me suis fait un petit plaisir ouais j'en ai vu t'sais ils me font des pubs en plus c'est sur les réseaux bah ouais tu tapes une fois là maintenant j'ai que des pubs et à chaque fois je clique c'est vrai qu'il est bien celui-là mais ils viennent me chercher quoi tu vois ils veulent mon argent c'est pratique hein c'est pratique mais je t'avoue que la position debout en vrai de vrai ça fait un an je l'ai je l'ai pas beaucoup utilisé non mais ça c'est sûr ça c'est plus pour des youtubeurs tu vois de ceux qui font mais c'est vrai que ça peut être intéressant si à un moment t'as envie ça t'empêche pas de nous carry quand même je fais le maximum c'est vrai un vrai gros problème hein sur le pc de glaive c'est vrai qu'on a pas eu le temps de parler des prochains matchs de la journée ah oui il y a du beau match alors on aura quoi ? quoi Heroic Complexity non ? on a du Heroic Complexity exactement à 16h 16h du Hens vs Mao ça c'est intéressant Hens Mao ça peut être euh après Heroic Complexity on peut être surpris une nouvelle fois par Complexity hein ils sont en 2-0 là ils savent que s'ils vont chercher la troisième victoire c'est peut-être déjà synonyme de qualification hein pour eux donc euh je sais pas vraiment faire les comptes ah c'est presque assuré mais c'est presque assuré donc euh ils vont avoir un regain d'énergie et une volonté d'y aller hein Hens avec une défaite surprenante aussi hein hier face à Heroic ouais vu le visage affiché sur la première journée face à face à Hit je m'attendais à avoir des Hens dominants hier et Heroic ont eu le dessus bon on voit glaive se replacer je pense qu'on va pouvoir repartir c'est bon ? allez bah on y retourne allez petit pistol essayez pourquoi pas de faire tomber quelques armes ne pas laisser Astralis monter une économie dantesque et puis après euh essayer de nous proposer enfin un bon round d'armée un truc un peu cohérent bien bien ficelé allez prise de la longue encore une fois on retourne au niveau de cette longue elle est pas contestée on va juste envoyer Farlig qui est débordé débordé allez faut continuer oh on arrive pas c'est pas possible Jax 5 HP il lui manque une balle une petite balle sur Farlig pour faire tomber le sniper danois que c'est dur ouais c'est cruel ah c'est dur ouais c'est cruel de laisser Farlig s'échapper comme ça on a plus que des pistoles pas de stuff faut espérer une pépite d'afrodeagle la cheve à faire mal hein ouf ouais moins 76 ça c'est fait Joko qui arrive à trouver le kill sur le zip ça fait tomber une première arme ouais mais Blmf est déjà dans le dos moins un moins deux il sort les gros bras il va aller chercher Afro et le triple kill pour Mr Blmf qui rassure tout le monde une seule arme de perdu c'est dommage on aurait fait tomber Sniper ça permettait de récupérer une deuxième mais c'est maintenant qu'on va commencer à regarder attentivement les hits premier vrai round d'armée là il y a full stuff de partout il faut pouvoir faire un vrai round Ah il y a un McTen sur Joko ? donc il y a un rune spé c'est sûr ouais parce qu'il a l'argent pour prendre une AK c'est ce que je voulais dire il y a un call là ça fait deux fois que je vois ce Fumi Xbox raté ça me titille un peu ça me tilt on a à voir Glave qui va être tout seul au niveau de ce car et cette fois il est check Kofing ne pourra pas l'aider même move que tout à l'heure cette fois-ci Jax qui arrive à faire l'ouverture sur Glave justement et puis bah là on va aller save tout de suite on a perdu le B instantanément le rush B le rush B qui est pas passé tout à l'heure mais c'est vrai qu'il était pas loin finalement parce qu'on avait surtout négligé la position de Glave et Body pour pouvoir faire tomber peut-être en extrémité Gzip et ça va tenir avec le guy list c'était pas simple il va pouvoir en faire plus et bah on j'avais pas vu qu'on avait un double sniper setup avec config qu'il a c'est complètement manqué blmf peut-être pour faire des dégâts économiques attention exercice ce serait bien de le faire tomber tu peux arriver dans le dos et on peut prendre un sandwich on va s'avoir peur j'ai commencé à avoir un petit peu peur est-ce qu'on peut aller chercher Farlig est-ce qu'on connait la position il est dans le sa ça devrait être tranquille mais que Joko prenne un Mc10 je l'entends mais pourquoi les autres étaient au Galil du coup est-ce que tu as une justification ? y'a des joueurs qui avaient de l'excédent qui ont acheté des Galilis notamment ? ouais ouais y'avait du 1800 dollars 100% y'avait genre Body je crois qu'il y avait deux Galilis Body et un autre joueur ils ont fait les comptes pour tomber aux alentours de 1800 je pense 1800-900 pour pouvoir acheter et comme ça 2k9 pour le prochain c'est un round bonus ok ok parce que c'est vrai que c'était surprenant on avait double Galil finalement y'avait que Jax qui avait une AK avec peut-être demi-mort Joko pas sûr là tu fais bien de le noter et ouais c'est pour ça c'était un round et là on a un double sniper peut-être pour le début ouais je pense qu'il a été ramassé par erreur un sniper long ouais ouais c'est très osé de reprendre cette technique c'est un exercice là quand même parce que tu proposes après la flash comme ça peut-être un peu présomptueux là le décal bon bah on fera pas fonctionner cette double AWAP tant pis et on va récupérer cette longue par contre c'est la bonne nouvelle ouais bonne nouvelle mais c'est maigre quand même de concéder un un joueur comme ça pour la longue Joko qui va être en coupe dans ce mid il a beaucoup de stuff ce serait bien que peut-être sur un temps calme de hit au niveau de la longue il remette un un temps justement dans ce mid ou on pourrait faire un petit split ça à deux on pourrait faire un split mais là on a la short côté CT on est en train de la reprendre tout doucement Gzip au contact on a un joueur derrière prêt à lui envoyer je pense une flash reprise ouais on va travailler ce mid on récupère un dieu mauvais timing pour Joko qui se retourne au pire des moments qu'il va le rechercher en slow il nous reste le fumigène ouais on va essayer de détruire sur cette longue par l'équipe il met le petit fumigène justement au niveau du plateau pour s'offrir une petite poche et essayer pourquoi pas de surprendre ouais putain la molotov est parfaite pour empêcher l'avancée des hits Jax il prend déjà beaucoup de dégâts la HE est bonne ouais c'est dur Jax il a pas vu un skin il a déjà perdu 65 HP ah le contre staff est bon ouais et on a plus de flash malheureusement heureusement K4 prend un open sur Fairleague on va pouvoir accéder à ce BP mais est-ce qu'on va pouvoir avancer la bombe ouh Jax il a deux balles attention attention dans le dos Config, Afro qui prend un autre kill il se retourne sur la longue j'ai cru qu'il allait tirer Config qui est plus rapide 2v2 Jax Body contre Blem F et Config ouais ça va être compliqué je pense pour le bord de la squad de reprendre le TP à moins qu'il y ait un raté attention joueur qui arrive Corniche dans le dos Body est naïf malheureusement le temps était bien géré par Astralis Jax en raconte deux il a une grenade oh la décale Nature Peinture sur Config en décale large 1v1 contre Blem F et ça tient oh le deux balles oh Jakito qui sauve la patrie là-dessus le clutch incroyable de Jax qui fait en plus une ouverture tout à l'heure alors qu'on sentait que c'était poussif 3v5 de remporté par les hits là-dessus merci Afro aussi pour les travaux il y a eu deux double kills double ouverture pour lui il faut que ça part vite pour Jax voilà Jax c'est pour ça qu'on l'a pris dans cette lagoon attention on est content de voir mettre des deux balles des grands headshots c'est ce qu'il a manqué récemment alors c'est qui qui a les plus gros bras c'est Jax ou c'est Blem F ? faut répondre dans le chat là c'est qui ? c'est qui le plus costaud sur le serveur ? voilà on se frotte les mains ça va peut-être vous réveiller là dans le chat justement et là celui-là il fait du bien parce que comme tu l'as dit y'a même plus d'argent au côté CT on a plus rien on avait investi sur un double sniper il y a deux rounds ça a coûté très cher et là voilà 1900$ pour glaive on va basculer sur la case echo ah il fait plaisir ce round ah ouais alors qu'est-ce que l'on propose ? juste petite info sur le lower le config qui va sauter de la charte ça a été repéré par Afro qui a pas eu le temps d'ajuster on va pouvoir s'organiser justement du fait qu'on l'ait vu c'est la bonne nouvelle Afro qui tient ce middle qui a peur justement d'une infiltration on est rigoureux là jusqu'au bout on le sait c'est du pistol on va peut-être vouloir jouer les contacts côté danois vraiment on prend son temps c'est Jax depuis le palmier qui met une mollo dans le lower pour permettre à son trio d'avancer sereinement ah dommage l'exercice qui arrive pas à prélever glaive on va stacker dans le mille hein qu'est-ce qu'on va proposer Astralis ? c'est un stack peut-être ? j'ai l'impression que c'est un stack là on fait qu'il a plus de calier on c'était le seul digueule on va tranquillement travailler la corde je pense du côté de 8 on a le temps en plus Jax est déjà passé dans cette longue il avance tout droit ouais donc c'est le signal pour ses coéquipiers il faut monter dans la short Afro qui punit sous-sumidiamant Jax ça va être un cadeau là-dessus un petit peu de mal à ajuster ça devrait le faire on a l'information voilà moins 1 il a vu le deuxième joueur il est tagué ne pas perdre d'armes pour Hit essayer justement de garder un peu d'excédent monétaire voilà c'est Joko tranquillement qui termine le travail il reste plus que Gzip à l'USP et on s'en sort pour Joko voilà un round tranquille pour Hit qui repasse devant 5-4 et c'est une bonne nouvelle pour l'instant ouais c'est bien fait c'est dans la maîtrise on prend son temps contre Deleco Exé gardait le tunnel il a pas été naïf quand il s'est fait off c'est vrai que j'ai remarqué mais Jax jouait avec les flèches ça me surprend toujours alors il y a eu un petit raid config qui a drop le sniper à l'EMF l'EMF au snipe d'accord config le duel sur exercice on a voulu prendre très vite le premier duel justement ça tourne en faveur du Danois il y avait une double HE on va peut-être compenser dans ce middle c'est bien c'est bien pensé on a proposé beaucoup de travail Cornish pour l'instant du côté de Hit et du coup on varie un peu les plaisirs Afro qui va décaler je pense ce BPA ou au moins le CT comme il le fait c'est pas mal ce qu'ils font là pour l'instant ils ont coupé la carte en deux on a fait croire à une prise short maintenant est-ce qu'on peut arriver à surprendre Config là-dessus c'est le même setup que tout à l'heure sauf que Config n'a pas de mollo cette fois-ci il pourra pas gêner Afro mais j'ai peur qu'il ne décale c'est le double double philigène pour se donner un peu d'espace et avancer sereinement faut pas être naïf de la pouce on va booster on va faire un anti-boost au niveau du spawn CT ouais c'est pas mal pour avoir un peu d'information mais c'est très risqué dommage parce que ça paye pas ça paye pas et ça a été vu j'ai l'impression à moins que Xzip qui off le sas comme à chaque fois peut-être s'y attendre que Xzip off ce sas il regarde pas au bon endroit malheureusement Djoko Farley qui va le punir un gros contact Config il en fait un il en fait pas deux mais il est tout seul Jax maintenant c'est dur c'est peut-être un poil trop lent je sais pas ouais on essaye en fait de créer de la rotation mais il y en a pas pour l'instant côté Astralis hein on reste fort c'est dommage parce que quitte à être lent comme ça il faut laisser une coupe sur les enfin au moins des joueurs qui gardent les off ouais c'est ça on peut faire un travail dans le mid de cette manière mais dans ce cas là faut que quelqu'un garde la longue pour punir justement Xzip qui arrête pas d'off sur les routes d'armée mais on peut pas rester comme ça à 3 dans Smith pendant 30 longues secondes sans se soucier du dos exactement et encore une fois setup double AWAP pour Astralis et Configure Paro Sniper avec Far League 5 partout et le petit tag à 5 HP pour Glaive content d'être venu le double AWAP comme tu le disais qui va permettre à Config de se placer au niveau du C2 quoique ils vont trade je pense avec Glaive ouais c'est bien pensé Glaive à 5 points de vie autant que ce soit lui qui joue derrière les caisses justement avec ce sniper on va aller un petit peu plus vite dans notre home pour une minute ouais prise de la short à 1.20 c'est parti c'est pris Far League est obligé de reculer là est-ce qu'on va aller le chercher ouh attention à pas aller si loin que ça parce que Far League il a gardé la ligne il veut réattaquer est-ce qu'on mettrai pas une petite flash mais est-ce qu'on ah c'est dur de s'en douter les smoke sorties Jax qui est prélevé qui sort un petit peu trop tôt Far League qui fait le travail on va laisser les hits prendre l'espace du bombesit on va juste les empêcher par contre la coupe qui fonctionne pour l'exercice il en fait une un seul petit kill sur Glaive malheureusement on a concédé le BP vraiment du côté d'Astralis on a été très rapide Far League a fait ce kill sur Jax il est directement au niveau du CT et c'est lui-même qui allait chercher l'exercice dans ce middle ça a été bien redirigé cette défense du coup on va pouvoir se faire une reprise à 4 3 par la corniche 1 par la longue Zipnix devrait jouer dans un second temps et on va faire une limite une CPL pour reprendre ce BP c'est ça on va faire comme si on partait en exec après on a un sniper d'Afro donc clairement c'est pas fait mais Afro qui se rate sur sa première balle c'est vraiment dommage au contact Body qui va tomber Config double kill Config il a arraché tout le monde 3 tête 3 headshot aïe 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 c'était dur après Afro rate sa première balle ça fait vraiment du bien si on avait pu prendre le premier kill le premier contact mais alors qu'est-ce qu'il a mis Config là-dessus je veux le replay de Config ah oui bien sûr on veut aussi d'accord ok premier deuxième ah ça va vite hein c'est vrai il est costaud il est costaud il est costaud Config en effet bon on a planté la bombe on peut je croyais qu'on allait pouvoir investir on va plutôt partir sur un one man army Body à l'AK le reste aux pistoles on aura de quoi acheter au prochain rune 6-5 faut pas paniquer faut essayer d'en mettre le maximum en terreau et après on terminait le travail en CT il y a eu un petit loopé d'Afro en vérité il avait un shot facile sur le joueur Corniche s'il le met je pense que c'est pas la même reprise c'est ça c'est ça c'est que il gratte le premier kill et et c'est vrai que c'est pas la même chose hein tout de suite hein c'est dommage alors blemef peut-être monsieur Neko encore pour ce fitain il connait ses plaisirs ah blemef quand c'est du pistolet il se régale hein non on est pas méchant mais c'est vrai qu'il aime bien il aime bien courir quand c'est du pistolet en face il va aller chercher bah voilà tiens tu l'as cherché celle là et il est répondu instantanément par Djoko un petit headshot est-ce qu'on peut récupérer l'arme ça serait bien et en plus Body hein qui veut leur casque Exe aussi ah ça peut être intéressant ce round il y a une petite mollo à aller chercher dans la Corniche mais ils le savent pas bah justement on va investir cette Corniche hein c'est un choix logique mais le problème c'est qu'on a pas de flash et qu'il y a Farlic qui est positionné depuis la voiture Exe qui sort encore une fois au niveau de son sas et qu'il va reprendre toute l'information dans le mid il va falloir essayer de... il faut que Farlic gratte ses premiers tirs il va trouver le premier kill sur Djoko il va redécaler tranquillement il est plein de confiance ah il verra pas le joueur Body qui joue bien le coup accroupi mais on est déjà au niveau de la short pour Gzip Exe qui en fait un il n'arrivera pas à trouver le deuxième il faut planter la bombe dans l'idéal fake ah dommage il restait 5 secondes quoi que c'était compliqué de replanter derrière il joue bien le coup Gzip il offre à chaque fois au bon moment et c'est vrai qu'il laisse peu de temps finalement aux français de s'organiser sur la fin ouais il joue bien le coup mais ce qui me dérange c'est qu'on est tellement lent du côté du mid à chaque fois c'est que Gzip peut se permettre d'arriver dans le dos et toujours prélever un joueur alors qu'il fait tout le chemin en slow c'est ça là encore on a été lent avant de remonter dans la corniche et tout il y avait mieux à faire enfin il n'y avait pas mieux à faire forcément mais on pouvait le faire plus vite alors passage au niveau du lower pour les joueurs d'Astralis première agression réellement dans ce side config en première ligne le glaive qui a investi ce top mid et on est totalement naïf du côté de Bodhi c'est bien joué on s'y attend pas on est rentré dans une routine où Astralis ne vient jamais push quasiment et du coup on est surpris de la part de Bodhi Afro qui répond mais on a perdu beaucoup d'HP une nouvelle fois 11 petits points de vie pour Jax et 22 pour Afro c'est peu là il va falloir sortir un très grand round en une nouvelle fois alors tout à l'heure 35 points de vie avait suffi pour Jax pour Clutch et il y a une redirection en B qui est plutôt bien sentie on a déposé en plus un joueur dans le pit au niveau de l'allon qui peut-être pourra faire un non c'est Afro c'est Afro qui va être dans une sorte de coupe avec le sniper et là il va falloir déloger config on config le timing OOOOOO config le timing qui casque l'exercice mais quelle rapidité d'exercice ça c'est dommage qu'on on veut pas exact parce qu'on y croit pas beaucoup qu'il y ait personne en B mais waouh c'est allé vite c'est pas plus mal qu'on n'y aille pas aussi c'est pas plus mal finalement il y avait du contre-stuff ce qui me dérange peut-être un peu c'est la position d'Afro qui risque en fait je me demande si Afro va pas faire croire justement que c'est une redirection A mais le problème c'est qu'il a pas de stuff ouais et c'est le problème c'est que Farleague il est en train de reprendre l'information au niveau du mythe il a pas de stuff il aura pas de duel ouais là il va servir à rail ouais il va faire croire à une prise short la position de Farleague pourrait être fatale si jamais on revenait dans le lower mais Afro il peut pas les appeler en plus là c'est fini il dit il y a rien en A mais ils ont bien lu le coup Astralis ils ont très bien lu le coup et il va tomber sous les balles de Blemef et on a compris que c'était du B 10 secondes ça va commencer à être compliqué Blemef en moins 1, moins 2 pour Gzip à Astralis qui s'est super bien réorienté et on a peut-être un peu trop gambergé là dessus côté hit c'est dommage parce qu'Exercice avait remis tout le monde dans le droit chemin ouais le problème c'est que là en fait on freeze en attendant l'équipe d'Afro parce qu'Afro a toutes les zones ils pensent pouvoir prélever un joueur mais c'est lent c'est lent malheureusement Astralis a un coup d'avance il reste proactif et du coup il y a plus personne dans cette pente B plus personne dans ce pente CT Afro voit personne ils ont déjà investi ce middle c'est dur 8-5 allez deux petits rounds encore à négocier sur ce defame premier side le pistol ah mec Zip et Blemef là c'est un carnage au niveau de la longue on sort après un par un on n'y arrive pas pas de surprise sur ce pistol round il va falloir aller chercher le 9-6 ouh Djoko la petite pépite ça fait plaisir Xzip qui va encore oh la Xzip intenable on a combien ? 4 ou 5 là ? ouais au moins ouais bon il les a pas vu mais bon c'est tout comme hein c'est tout comme et on a compris qu'il y avait encore du monde dans le dos Farlig premier kill Farlig en pleine confiance il va aller chercher probablement à doubler là dessus à moins que ouais Bodhi pourrait chercher une élimination il a un Digueul et un Kev il va se faire complètement refermer il est attendu ça va être difficile là sa tête va dépasser en premier je pense que Gleve va pouvoir facilement ajuster il attend que ça Gleve ouais c'est ce qui est facile ouais sans trembler allez on nous montre Xzip à la cam parce qu'il fait un gros travail effectivement sur cette longue pour l'instant il a jamais été enfin il a rarement été débordé il tient bien et les peu de fois où du coup on travaille le mid ben il vient off il vient surprendre pour l'instant Xzip fait assez mal dans le jeu pour les français puis après on a Farlig et Config top scoreboard avec BMF toujours pareil Farlig qui avait fait un très gros match hier Farlig on fire hier ah hier il a fait 51 frags et 34 au sniper ouais il était on fire allez on a pas de réussite malheureusement sur son pre-shot Farlig sur une ligne très désagressive dans slower est-ce qu'on s'en doute est-ce qu'on va être rigoureux jusqu'au bout en envoyant une petite flash pour dézoner pour l'instant on attend je crois qu'on l'a en main la flash ouais Farlig qui reste en plus Farlig qui reste il faut faire attention à BMF attention la mollo le scope a été entendu oui Body on l'a entendu Body ouais Afro qui trouve le headshot sur BMF le setup mid qui s'effondre et Afro qui trouve un deuxième kill sur config attention au push de Gled qui va complètement se manquer et voilà en 30 secondes l'agression d'Astralis qui se transforme en un raté monumental et on va pouvoir inscrire ce sixième round pour les hits 9-6 c'est finalement pas si mal au vu du side ça me parait incohérent Astralis a été légèrement meilleur on pouvait espérer un peu mieux vu qu'on avait mis le pistol et le second c'est vrai mais ça reste un score honorable ça reste un score correct on aura pas mal de jokers pour entamer ce side c'était voilà ça termine par un perfect bon un petit perfect ouais un hit en down-sea pour l'instant c'est ça il y a très bon un peu d'hésitation par moment on se retrouve dans 3 minutes pour voir si le hit arrive à enfin mettre un deuxième side cohérent voilà et dominer sur un side c'est ça c'est gare une partie une partie c'est l'autre c'est l'autre Allez, de retour pour le deuxième side de cette première carte entre Hit et Astralis. Début de cette troisième journée du groupe C de cette ESL Pro League, saison 16, la semaine prochaine il y aura le groupe D et ensuite les play-offs, 5 semaines de compétition intense pour cette ESL Pro League. Et là voilà c'est le début d'une belle journée encore une fois et on espère une belle journée qui va se conclure par une victoire de Hit. Il faut aller chercher cette Dust2, c'est le choix de carte des français, c'est maintenant ou jamais. Et peut-être pour ça commencer par un pistolet remporté. Et pourquoi pas le 2 sur 2 effectivement, ça serait bien, 2 sur 2 sur Dust2. Essayer d'aller récupérer le 9-9 dans l'idéal. Alors, on a l'air de vouloir jouer agressif du côté de la langue. Afro et Jax qui reprennent ce sas, attention à la ligne cassée de Xzip. Ça va être dur là. Ouais, c'est facile, je pense qu'il a repéré le deuxième, ouais. Il l'a entendu en plus en repartir Jax. Là-dessus on a tenté une petite agression sortie sas en pensant qu'Astralis n'avait pas mis d'extrémité et c'est le cas. Il a encore tout son stuff pour soit une redirection en B, soit une exec au niveau de la short. Est-ce qu'on va pouvoir proposer côté Astralis ? C'est une sortie dans le middle. Allez Body, premier contact peut-être pour tenir. On va envoyer le fumigène 3-2-B, la molo juste derrière, on va passer, on va sauter. Oh, il va être tout seul, il va être tout seul Joko. Ça va être un enfer. Joko va être seul malheureusement, il va avoir fort à faire. Mais c'est Joko, il est si fort repistolé, malheureusement il va se faire tomber par Xzip en sautant. Farley en coupe dans ce middle qui va, je pense, clore les débats. La reprise est plus espérée sur ce round. C'est imperfect. C'est imperfect. Il est dur ce pistolet, il fait mal. Il est très bien négocié de la part d'Astralis. Petite phase de contrôle au début, voir s'il n'y a pas une agression. Et puis après derrière, on sort dans le middle. On a le stuff nécessaire pour sortir en B. C'est trop compliqué pour Joko de tenir là-dessus. 10 à 6. Alors est-ce qu'on achète ? Ouais, on va forcer. Nous, du côté de 8, on fait le choix de forcer. Pareil Astralis. Scoot dans les mains de Double Scoot. Jack, c'est afro. Et du diguel. Et on a pu déposer Gzip dans cette longue. Justement, prise de la longue de la part d'Astralis. Est-ce qu'on va se rediriger vers la short pour un renfermement ? Pour l'instant, non. Et setup classique côté hit. En 1-1-3. Trois joueurs au niveau de ce bombesit A. On a délaissé un peu le B et le mid. On a peut-être un duel de scouts à venir sur ce BPA entre Farlig et Afro. Afro qui va reprendre la ligne. Et il va toucher. Alors peut-être. Attention. Parce que là, on a effectivement Jax qui trouve un premier kill sur config. Oh, Jax qui vient de mettre un travers, je crois, dans le mid. On a perdu config dans le mid. Ah, on va passer la tête dépassée pour Afro. Afro peut-être. Afro qui n'arrive pas à ajuster. Mais ça pourrait fonctionner. Parce que Farlig a plu beaucoup de points de vie. Un tag et on fait tomber le sniper Danois. Encore une fois, on va taguer Gleb. On va se repositionner. Allez, peut-être pour défendre. Il y a un joueur au contact. On est prêt à réceptionner là. Exercice. Avec son digueul qui joue avec le fumigène. Ça va être compliqué sur cette flash. On ne va pas accélérer dessus pour restrever. C'est du coup Exercice. Normalement, on devrait avoir assez de marche pour peut-être ajuster. Oh ! Non, c'est Afro. Afro sur un doublé. Doublé de shot au scout. Afro qui continue. Triplé quoi ? Triplé pour Afro au scout s'il vous plaît. Oui, monsieur. Afro et le scout. Qu'est-ce qui nous a mis Afro ? Que des headshots. Et après, il termine tranquillement le travail. Tu l'avais dit. Il y avait alors ce duel long. Et là, on est tombé. Ouh ! Ah oui. Il n'y a pas eu de duel. Mais celui-là, c'est quoi ? C'était un peloton d'exécution. Dans cette longue. Là, c'était un peloton d'exécution pour Afro. Qui est sorti le quadruple kill. Et là, à la limite, c'est même mieux que de remporter le GR. Merci Afro. Bravo. Économiquement, on est bien côté hit. Et on se permet en plus d'aller agresser ce middle. Ça, ça nous met bien, ça. Ça va les remettre dedans. Attention quand même. On a évidemment joué la guerre économique. Côté Astralis, on a réinvesti sur du pistolet. On va jusqu'au bout. Oh non, non. Body qui se ment complètement. Body qui rate son spray. On perd la M4 silencieuse. Attention, j'ai l'impression. Oui, Djoko. Concerre-placement, c'est parfait. Ouais. Ouais. Ouh, Afro qui continue. Ça y est, il est chaud. Ce qu'il vient de le mettre là. Et Afro peut-être pour en prendre un supplémentaire. Là, ça commence à être compliqué quand même. Il va s'extirper. Il ne faut pas prendre de risques. Il ne faut pas jeter le rune. 4 vs 3. Est-ce qu'on va pouvoir planter la bombe côté Astralis ? Je crois bien que oui. Gizip, il ne veut pas donner sa M4 avec ses 5 petits points de vie ? Après, il a un Kevlar. Ouais, ils ont tous un Kevlar. Ouais, ils ont tous un Kevlar. Je suis un peu d'accord que j'aurai... Je pense que Gizip, là, il peut lâcher sa M4 silencieuse. Il va la donner à Blemé, voilà. Ça paraît un petit peu plus logique là-dessus. Donne à papa. Il va montrer à tout le monde comment on fait. Et on va pouvoir planter cette bombe, justement. Et on fait un feinte. On feinte pour un instant du côté de Blemé. C'est bon, c'est fait. Reprise de la short du coup côté Astralis avec deux joueurs. Zip qui va jouer pour Blemé. Djoko au contact. Djoko qui va... Non, c'est Jax qui vient punir justement Gizip avec le scout. On a Exercice qui aura un rôle important sur cette longue. Ça va sortir. Cleve qui met un premier kill sur Affroi. Attention, non ! La M4 silencieuse, justement, dans les mains de papa et Exercice. Oh non ! Je te le disais. Ah, tu... oui, oui. Donne la M4 à papa. On va te montrer comment on fait. Allez, on prend la contre-contre-echo. Oh là là, terrible. C'est pour ça qu'il faut dropper la M4 à Blemé. C'est lui le patron. C'est lui qui mange 5000 kills de bottes par jour. C'est vrai que lui... Après, la question qu'on veut se poser, c'est pourquoi Body est tout seul avec la M4 silencieuse short ? Parce que c'est pas un peu greedy de pas au moins jouer la zone à deux pour éviter justement ce genre de... Il peut faire ça. C'est dur. Faut juste pas se louper. Faut pas se louper. Ouais, j'ai d'accord, faut pas se louper. Il peut faire ça. Il venait de Jumi. Il est monté dans ce Fumigène Xbox pour jouer ses premiers duels. Mais faut pas se louper. Malheureusement, il se loupe un petit peu. Il s'accrofille en plus comme des pistoles. C'est pas trop. C'est pas l'idéal, ouais. Mais bon, cette M4 fait beaucoup de mal. Normalement, ce deuxième round gagné, c'est un round qui compte triple. Bah oui, qui contribue parce que derrière, on mettait celui-là et celui-là du coup. De les deux suivants. Et là, maintenant heureusement, ça... Par contre, Jax qui va... Oh, il y a une guerre. Il y a une guerre d'économie qui se met en place là. Jax qui vient prendre première ouverture sur Blemf. C'était super bien joué au contact sur la Smoke Diamant. Attention, au niveau de cette short, Gleif qui prend de l'information, qui n'a pas vu de joueur au contact. C'est ça, il y a l'application d'exercice ! Oh, Deagle qui répond, décidément. On se répond coup pour coup là. On se donne coup pour coup sur le serveur. Récupération du FAMAS. Faut pas surjouer. On va staguer de part et d'autre. La petite molo pour empêcher. Et Farley qui va mourir dans les flammes d'exercice. Attention, perd un duel mais Bodhi répond. Il se rattrape. C'est joli. Config qui va s'infiltrer dans ce mid. Et Bodhi qui va conclure ce round. On y retourne. On y retourne. Hit qui remet un petit coup d'accélérateur. Et qui replonge Astralis. Au fond des abysses économiquement parlant. En plus c'est bien on le voit. Bodhi qui donne de la voix. Ouais. Il fallait qu'il se rattrape. Il sait qu'il a perdu la M4 silencieuse. Peut-être un peu tôt. Que ça coûtait cher derrière. Parce que tu vois Blemé faire double kill. Voilà, il donne de la voix. C'est bien, c'est bien. C'est comme ça que ça peut partir là-dessus. Et là on prend une pause tactique j'ai l'impression côté Hit. On l'a vu. Il faut calmer aussi un peu la situation. Redescendre. Redescendre un peu le palpitant. Alors normalement on rentre dans une guerre écho. Les Astralis qui pourraient racheter. Je vois Gleif qui a un peu d'excédent. Gzip pourrait offrir une seconde AK. Potentiellement Ablemé, il faut la config. Far League ? Ouais. C'est vrai qu'il a 3850 Gleif. Ah. Ça va fort jusqu'à 0. Là on y va. Attends. On avait pas l'air d'être d'accord sur la fin. Far League est parti sur scout 0$. Je me demande si on va pas l'accompagner. Là on n'achète pas vraiment en fait. D'accord donc Far League. Ouais. Bah il fait site. Ouais là c'est un bail les gars. Vous inquiétez pas j'ai un scout. Mais c'est vrai qu'on a pas voulu forcément accompagner. On accepte le... Il y a eu un miscom. Il y a peut-être eu un miscom. Très sûrement. Très certainement par vous. Far League il aura pas grand chose au prochain round. Il reprendra peut-être un scout d'ailleurs. En tout cas on est déjà aux abords du mid. On essaie de jouer les premiers contacts avec Gleif. Classique hein. On a la longue. On joue fort le A fort le B. On a délaissé complètement le mid. Et ça va être à Joko et Jax de briller justement sur ce bombe site B probablement. A moins que. On reparte au niveau de cette short. Ouais c'est pas mal. On a du stuff. Une petite flash pour casser la première ligne. On va parler qu'il peut faire mal sur ce genre de décal avec un scout. Un scout. Un scout. Un scout. Un scout. Un scout. Apology qui a été persuadé qu'il avait lâché. Ah oui parce que il, ce que voyait en V5. Il se voyait en V5. Est disait enfin on va m'ouvrir dessus. Je va pouvoir poser donc c'est penser. Il a préféré prendre un kill. Il esté Barnett qui aurait fait du bien. À cette Estralis. Qui va partir sur un round armé puisque comme on a annoncé Far League. Ça lui coûte cher tout alors parce qu'on repart sur un scout sans Kevlar. Par contre le reste on est au Galil. A la card. Ouais Un AK et Xip a mangé une petite HE Là on voit justement Pourquoi on aurait espéré du côté d'Astralis Que Config pose cette bombe Il y a du Galil Du Galil, l'Xip il a pas de casque Par contre l'ouverture est bonne De la part d'Xip avec son AK sur exercice On surprend audio contact au mythe Pour peut-être compenser On a l'information d'un joueur juste au contact Justement c'est glaive Est-ce qu'on va surprendre On l'entend sauter On est capture une flash Moins un pour Body Oh j'ai cru qu'il allait enchaîner Il a préféré reculer C'est pas si mal On reprend une information On prend un petit kill Et on compense Il y retourne Body Oh le capitaine Qui prend ses responsabilités là-dessus Derrière Farligo's Coup qui se manque Oh il réattaque derrière Avec l'aide d'Afro Voilà autoritaire les hits dans ce middle Et c'est terminé par Djoko dans le Bécourt Dixième rune pour les hits Et surtout on met Enfin comment dire On empêche Astralis Sur ce premier round d'armée De reprendre quelques longueurs d'avance Ouais c'est fait avec la manière en plus Ah ouais la Body Il est allé les chercher Première décale Sur une bonne flash Là on croit qu'il va repartir Et il y retourne Sur une deuxième flash Même chose Il est allé Il a fait le cochon Il est allé croquer Il aura Kourou dessus Pas de respect Très convaincant Pour ces rounds Ça devrait renvoyer Les gens d'Astralis dans un round compliqué Économiquement Ils sont en Glock Ils n'ont pas encore le Cycleko à 3004 Ah il va falloir Il va falloir en plus Essayer l'écho Pour essayer d'aller choper Le sniper de Far League Ça manque un petit peu Allez installez-vous 11-10 On va rentrer dans le Dans les derniers runes là Presque pas loin des portes Du Money Time Dans cette Dust 2 Et derrière Confit qui se fait Directement taguer Allez pas perdre le pistol Voilà Afro qui trouve Une première illumination Sur Glave Même aveuglé Par Jax Aveuglé mais qui trouve la tête Et on devrait pouvoir Aller chercher Un 11ème round Peut-être pour Hit Là l'objectif Peut-être c'est conserver Le maximum d'armes Pour pas Pour pas creuser Dans l'économie On a pas beaucoup Justement On a 3000 dollars Sur Glocko Et Afro en supplément Bon courage Pour Astralis Pour essayer de passer Dans ce middle Il y a un double sniper On veut se régaler Et on va en perdre On perd une arme Attention Zip au dégueul Non On perdra qu'une seule arme C'est ok Et c'est Jax En plus Qui dit dans toute cette histoire C'est moi qui ai pris La bépite C'est dur En plus il a vu Afro se régaler Afro il en a pris 3 C'est ça Jax il est venu Pour essayer de Mettre du sien C'est pas sa guerre Il a pris une pasté Surtout que les 3 étaient collés Donc Et le coup de pose tactique Pour Astralis Il en restera un dernier Time out Ça se complique Ça se complique Là on est face à un mur Et regarde ce qu'on a à droite Setup double sniper Côté hit Ça me plaît bien Avec pour l'instant Jax au sniper Avec Afro On va le garder du côté de Jax On va le garder du côté de Jax On va prendre une première ligne Un premier contact Mais Peut-être plus du body On va offrir un peu de On va voir où il va aller Jax Oh De toute façon Il est dans le middle J'ai l'impression Attention Ah c'est Afro Qui va aller chercher le B Peut-être Un sniper Il vient de rater Attention Non c'est pas Il vient de terror Je me suis dit Bizarre on s'est fait Une petite one way Mais finalement Pas contesté Et ouais c'est Afro Qui va déclic le B Avec son sniper Peut-être pour surprendre Avec Joko juste derrière En réponse Ligne par ligne Pour Afro C'est au contact C'est au contact Ça se passe Alors je sais pas C'est pas le canon avant Ah il a l'avantage Il décale en plus Blême qui regarde pas Au bon moment Manque de timing Pour le joueur danois Ça fait Ça crée l'ouverture Pour les hits 5 contre 4 Avantage numérique Pour l'instant Il est intenable Afro Oh la flage dans le mille Elle est un petit peu tard On a déjà passé Mais Bodhi qui se retourne Glave était complètement aveuglé Afro qui passe pas loin de mourir Il va perdre une jambe Dans l'opération Farlig qui est repéré Il peut-être chassé Allez Fallait le chercher là Farlig Farlig là il essaye de danser Un petit peu sur le Sur le rebord Ça ne fonctionnera pas On fait du 1 pour 1 Attention à pas surjouer Bodhi qui va s'extraire Le job est fait 4 v2 Le petit boost Avec Exercice Pas payé là-dessus C'est un petit peu greedy Attention Heureusement qu'Exercice Tient bon Il n'en fait qu'un Attention C'est pour Fig 30 kill hier Sur Nuke Et en plus on rate Le premier contact De Jax avec le sniper Difficile de redécaler Pour lui Il va quand même le faire Mais Jax qui tient au sniper Et Hit qui repasse devant 12 rounds à 11 Et toujours pas de rounds d'armée Pour Astralis Toujours pas le moindre rounds d'armée Pour l'instant On a mis que des petits force buys Sur la guerre éco Voilà c'est ça On n'a pas mis On n'a pas mis de vrais rounds À base de Voilà Full AK Sniper J'ai eu peur Quand ils ont grid dans la corniche C'est vrai que la corniche On se dit Ça peut glisser Ah ils ont croqué C'exercice prend pas le kill Le premier au moins Fait du 1 pour 1 C'est dur Attention la prise Donc on envoie justement Configure avec le Mc10 Oh il faut se méfier De ce genre de rune On va courir Le Mc10 Mais c'est bien tenu De la part de Bodhi On n'est pas débordé Attention à cette short maintenant Il y a une mollo Justement envoyée par Bodhi Pour calmer Les ardeurs d'Astralis Ça va être pompier cette mollo Je crois On va vouloir passer en force Mais Jax est là Accompagné d'Apro Pour tenir bon Bodhi se coupe un petit peu Mais il va Ça va tenir Ça a été un petit peu Dur à la M4 sentieuse Mais il y a les snipers Qui ont fait le travail Jax est Afro 13-11 Et on tient peut-être Cette première carte De SL Pro League Pour les hits C'est peut-être le moment D'aller remporter Dust2 On vous l'avait dit Dust2 c'est une carte Qui n'avait vraiment pas réussi Et au sourire Astralis Face à Complexity On les avait trouvées Très très faibles dessus En tout cas Pas au niveau D'une équipe Comme Astralis Et du coup C'était peut-être Le bon coup D'aller les jouer Sur Dust2 Alors Jax en ligne Sur le lower Directement Ah ouais Non là C'est vraiment dommage Pour le coup Il avait tellement Le free kill On a pas mis La flash en plus On était naïf Complay Sauf qu'il a préféré Regarder le mid Afro Peut-être Pour une compensation Dans la langue Exip sur une ligne Je pensais qu'il gardait la ligne Afro qui va récupérer Beaucoup d'informations Alors il est un petit peu lent Dans cette histoire Est-ce qu'il aura l'occasion Oh il l'a pas vu Il l'a pas vu Maintenant il l'est vu Exip qui n'est pas du tenaïf là-dessus Du coup on a compris Qu'on avait off la longue Attention par contre Dans le middle Ça va sortir sur une flash On se manque un petit peu Moins un Il n'y aura pas de moins deux Mais Afro qui récupère un kill Confit qui répond sur exercice C'est du 3 pour 3 Et Afro qui a cette ligne en plus Oh ça sent pas si mal que ça Pour les hits C'est compliqué Il y a un joueur qui est passé en A Ouais mais est-ce qu'on peut retourner en A On n'a pas vraiment le temps De repasser par le spun Ils vont être forcés de jouer en B Et c'est peut-être une bonne idée Est-ce qu'on se retourne Pour Joko On a un petit peu de A On ne sait pas trop Ah Farley qui prend le premier kill sur body L'ouverture est faite Du coup il va falloir se replacer Mais il y a un joueur dans le dos Et là cette fois-ci c'est bien fait Avec la coupe de WMF Le round est perdu pour hit Ça a failli glisser Mais finalement Bien tenu Il a été superbement retourné ce point C'était vraiment pas facile En la com Il y a un timing de quoi 3 secondes sur Gzip Qui se retourne Palmy Alors que vraiment Afro L'avait le kill dans le dos C'est terrible Ça se joue vraiment à des détails Pour le coup C'est bien ce qu'il a fait parler Il a hésité Quand il est sorti du final Il a eu un vis-à-vis Quand on sait prendre B Il a sorti son Fumigène Il a hésité à le Fumy Après il s'est dit Oh j'ai un sniper C'est un rifle Je le décale Et il a eu raison Belle adaptation De la part de Farley Qu'on a moins vu Qu'on voit moins depuis un petit moment Qu'avait fait un gros side CT Qui en terreau C'est un peu éteint Mais là Il a eu Le kill important Il est prise de la long Jacques qui tire dans le vide Attention on va essayer de le déborder Fumigène devrait le protéger Et il va pouvoir s'extraire Et exercice qui fait le move Et ça ça peut être intéressant Exercice qui va Comprendre Qu'il n'y aura pas de retour possible Que ça va être dû à On a toutes les informations Et toutes les armes Pour que ça se passe bien Ouais mais c'est compliqué pour Exe Il ne peut pas aller plus loin Ça c'est sûr Sans activité Il n'y aura pas plus loin C'est ça Et puis de toute façon Gzip Son job c'est regarder Justement s'il y a des offres C'est tout Il va quand même tenter En tout cas Il va se rapprocher Et ce qui est bien C'est qu'il va avoir l'infoson Il va entendre les staffs partir Donc il sait qu'il y a au moins Deux trois personnes faciles Quoi Mais qu'est-ce que j'ai peur de config Il ne regarde pas au bon endroit Pour l'instant Exe Il ne va pas l'entendre en plus C'est trop facile pour config Ouais là c'est Quel dommage Quel dommage Et du coup on va repartir On a compris Par un énorme appel Au niveau de cette longue A 38 secondes Et on va repartir La question c'est Est-ce qu'on repart Est-ce qu'on ferait pas Un tout droit short Avec une smoke xbox Ou est-ce qu'on va retourner longue Attention tout de même Il ne reste que 30 secondes Il va falloir se décider quand même De temps longue Mais du coup on n'a plus personne Sur le BPA Parce qu'on pense que c'est un retour B Ouais ouais On est en train d'être mindgame Ouais là cela On reconnait l'école danoise Et on renvoie l'appui de stuff Au niveau du high Il reste de 7 secondes Il va falloir répondre Du côté de Bodhi Bodhi qui attrape un premier joueur Oh Bodhi il n'a pas de chance Sur le deuxième Il reste 12 secondes Où est la bombe ? La bombe est sur le dos Et on va perdre en plus Config au niveau de la coupe On va falloir planter la bombe A 7 secondes Afro peut-être pour sauter Le jumpshot Non il ne le tente pas Il refuse Ça brûle Ça brûle Ça brûle On arrive à faire C'est Farley Qui tue Glaive avec sa propre Molotov Qu'est-ce qui se passe ? C'est Clounesque Qu'est-ce qui se passe sur le serveur ? 3 contre 2 Retech Pour les hits peut-être Sniper dans les mains de Farley Joko qui fait tomber Blame F Farley qui répond Et de shot sur Jax 1v2 On touche la bombe Il ne peut pas Ce n'est pas planté pour lui Ce n'est pas posé pour lui C'est posé pour la corniche Il va pouvoir désamorcer la bombe Joko C'est lounesque Comme tu l'as dit Si c'est passé du côté d'Astralis On a plein d'interrogations Il est mort de la Molotov de Farley Pourquoi ? Est-ce que Farley nous met une Molotov Café comme on l'appelle C'est la Molotov Café qui est un peu ratée Je pense Derrière le C2 Enfin là il y a tellement de Molotov Pourquoi Afro Ne wall pas On n'essaye pas de le jumpshot C'est vrai Ah c'est le cirque C'est le cirque Allez-y les émots de cirque Vous pouvez Bienvenue au cirque Bienvenue au cirque Bienvenue au cirque En plus on décide de planter short Pour quelle raison Alors qu'on a la longue Pourquoi on ne plante pas Ouais bon La KRL ça n'aide pas plus Afro a mis de Molotov sur le BP Qui a empêché de se poser au niveau du défaut Ou derrière le KRL C'est pour ça qu'il a fait le tour C'est pour ça qu'il fait le tour Sauf qu'il y a Molotov qui a fait Voilà Sauf qu'il y a Molotov qui a fait Donc en même temps Il ne peut plus aller nulle part Il est bloqué Il ne peut pas aller sur le Bombsite Il ne peut pas aller short Et effectivement Il n'a plus beaucoup de points de vie Bon Le principal c'est que Hit arrive à s'en sortir Dans ce round Qui était très mal engagé Mais On a planté la bombe On a de quoi réinvestir Pour Astralis C'est loin d'être terminé encore cette carte Et ça serait le bon moment D'aller chercher un 15ème round Intéressante la position de Bodhi Il va entendre énormément d'informations Il va peut-être avoir un premier contact Directement qui va sortir sans flash C'est que zip Il ne va pas ajuster sur le deuxième C'était un petit peu risqué Ce qu'il a fait Bodhi Il pensait justement Que Blemeth allait décaler directement Pour le revenge Il se fait avoir Là on a été néif Parce qu'on ne s'attendait pas La position de Bodhi Comme ça à contact Il a quasiment jamais joué là Ça fait difficile Ce que nous propose l'exercice Reprendre comme ça Il est passé avant Et il va décalé Un peu de réussite Un peu de réussite Peut-être par lui Après une deuxième ligne Et qu'il se fasse surprendre Et du coup on peut repartir tranquillement Voilà Ne pas surjouer On a l'avantage numérique Afro va se repositionner Attention tout de même à Config Qui va essayer justement De compenser Sur son extrémité Mais Djoko qui tient bien Le traverse smoke Tranquillement Derrière ça tient Pour exercice Encore une fois très précieux Là exercice Sur le side CT Quelques frags très importants Et Afro qui termine le travail 15ème round Pour les hits On y est qu'il a On y est 3 balles de carte 3 balles de première carte Dans cette SL Pro League Saison 16 3 balles pour remener 1-0 Face à Astralis Dans ce premier BO de la journée Ça serait le bon moment Et post-tactique La dernière On n'en a plus C'est maintenant ou jamais Pour envoyer de la force Aït Ou bien évidemment Astralis Si vous êtes pour Astralis Non 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 De la force On respecte On respecte Mais plus de force quand même Il n'y a que Gaspiou Dans ce chat C'est vrai qu'il y a Gaspiou C'est pour ça que j'ai parlé Vraiment que pour lui Gaspiou qui est en train de se Voilà Une petite pensée pour lui Là c'est difficile Il y a Dolly aussi C'est vrai on n'oublie pas Est-ce que Glaive a trouvé les mots Le call Pour espérer petit à petit Aller gratter un overtime Ouais c'est maintenant ou jamais Voilà on y est peut-être Sur le dernier rune armé Pour Astralis Prise de la short rapide Pour Blemais Sur la smoke hitbox Attention quand même Replacement de Glaive Glaive qui passe une carte C'est vrai on n'a pas remarqué Mais 7-19 C'est peu C'est peu en 27 runes Attention Ouais c'est bien tenu De la part de Body Pas surpris Blemais qui a tenté un timing Et on a l'avantage numérique Timing timing Il y allait un petit peu seul Alors qu'il n'y a pas En activité d'ailleurs Par contre Joko Qui va tenir bon Sur cette ligne Il a un fumigène pour son pied Si jamais il se fait mollo Donc on est bien Dans tous les cas La pijax qui vient aider Son coéquipier Petite mollo tranquille La petite smoke derrière Pour profiter justement A dire à Joko Tu peux t'extraire si tu veux Attention C'est pas encore fait 3v5 La flash est bonne Superbe Au prix sur flash Sur le fumig Derrière Bon par contre On en fait un petit peu trop Peut-être pour Body Jax qui tient bien Sur son duel Far League Et tout seul Config en 1v4 Condamné à l'exploit Le Danois Et mon cher Kylan On va se diriger probablement Vers une victoire 16-12 Sur Dust2 Pour Hit Et elle va faire du bien Celle-là On en parlait dans le pré-show Elle va faire beaucoup de bien Je pense Elle va faire énormément de bien Permettre de débloquer le compter Attention à pas vendre Config Avant de l'avoir tué Il fait un gros poisson D'ailleurs il commence très très bien Sur ce premier one Alors Config Si tu pouvais Parce que là S'il y a une Caster Curse Je vais me faire allumer Mais alors Voilà Merci Djoko Jamais déçu par Djoko Pas de Caster Curse C'est bon 16-12 Pour les hits Dans cette première carte Dans ce premier BO de la journée Face à Astralis Voilà Enfin une carte débloquée Pour Enfin Voilà Enfin Enfin une carte débloquée Après deux fois deux égaux